Je m'appelle Chiara Pesarezi, je suis italienne et je suis maître de conférences à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon. Je suis partie avec une bourse Erasmus enseignement, je suis partie à l'université de Perugia en Italie et j'ai donné des cours là-bas à des étudiants de master et de doctorat et j'ai décidé comme sujet pour ces cours de traiter d'un philosophe tchèque qui s'appelle Ian Patochka et qui est un philosophe dont je suis spécialiste parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur Ly une figure très importante dans la résistance, la dissidence tchécoslovaque au régime soviétique donc voilà c'était une belle expérience, c'était intéressant de voir, de faire connaître cette figure à des étudiants italiens qui ne la connaissaient pas forcément. Sûrement l'accueil hyper chaleureux que j'ai reçu de la part avant tout de mes collègues à la faculté de philosophie donc c'était une expérience très belle de ce point de vue et puis également l'accueil des étudiants et leur intérêt c'était très frappant de voir à quel point ils étaient intéressés à la fois au contenu des cours et puis aussi ils m'ont posé beaucoup de questions sur mon parcours d'études, mon parcours de formation et puis de professionnel en France donc c'était une expérience très belle d'un point de vue professionnel et d'un point de vue humain également. Il y a une anecdote en fait qui ne fait pas partie directement de la mobilité c'est juste avant la mobilité parce qu'il était prévu que je parte à un train de Lyon jusqu'à Pérouge et c'était déjà un parcours, un voyage de plus de 10 heures et finalement c'était encore plus long parce que je suis arrivée une fois arrivée à Florence pour prendre un troisième train et bien j'ai été bloquée par une grève qui avait lieu que dans la région toscane donc grand coup de chance et miraculeusement j'ai pu trouver un covoiturage par Blablacar et j'ai fait un voyage très sympathique parce qu'il y avait quatre personnes avec moi dont un étudiant, un doctorant de la faculté de philosophie donc c'était un voyage très chouette, très plein de rires, plein de bonheur finalement je suis arrivée à Pérouge très fatiguée mais très contente. Alors c'est une vue du parvis de la basilique de Saint François d'Assise c'était un très beau moment parce qu'il y avait deux collègues un philosophe et un historien de l'art qui m'ont amené visiter Assise, visiter la basilique donc vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça fait de visiter Assise une ville d'art avec un historien de l'art c'était pratiquement une visite guidée privée et du coup voilà c'était un régal en plus on y était à une heure où il n'y avait pas beaucoup de monde devant la basilique donc la vue était dégagée, c'était spectaculaire.